Papa, papa, aujourd'hui on a joué au foot à l'école et j'avais mon maillot porte-bonheur. Tu portais ton maillot porte-bonheur ? Oui, et on a eu la victoire grâce à ça. Mais non, si tu as remporté la victoire, c'est grâce à tes efforts, pas grâce à la chance. Ah oui, sinon j'ai eu un 18 sur 20 à mon évaluation d'histoire. Tu as obtenu 18 sur 20 ? Oui, et c'est la meilleure note de la classe. Bravo mon fiston, continue comme ça. As-tu remarqué la différence de registre dans ce dialogue ? Tu as vu qu'on avait utilisé une part le verbe « avoir » et qu'on l'avait remplacé par d'autres verbes. À mon avis, c'est une bonne idée d'apprendre du vocabulaire un peu plus avancé pour éviter de toujours dire « avoir, avoir, avoir ». Et aujourd'hui, je te propose de découvrir 10 verbes que tu peux utiliser pour remplacer le verbe « avoir » et parler un français un peu plus avancé. Le verbe « avoir », c'est un des verbes les plus utilisés dans la langue française. Tu connais les deux auxiliaires « avoir » et « être ». Et le fait qu'avoir soit un verbe très utilisé, ça en fait un verbe un peu passe-partout, c'est-à-dire un verbe qui a plein de sens différents. Si tu regardes dans un dictionnaire, tu verras qu'avoir a plein de sens. Et parfois, c'est un peu complexe pour les non-francophones parce qu'ils entendent « avoir » et ils n'arrivent pas à comprendre exactement quel est son sens. Apprendre des synonymes du verbe « avoir », ça a plusieurs avantages pour toi. Premièrement, ça te permet d'être plus nuancé dans tes propos, d'être plus précis. Deuxièmement, ça t'évite de faire des répétitions et de tout le temps utiliser le même verbe. Troisièmement, ça t'aide à vraiment enrichir ton vocabulaire. Et quatrièmement, ça t'aide à parler dans un français un peu plus soutenu. Avant de passer au contenu, je t'informe du fait que tu peux télécharger ta fiche PDF gratuite. Le lien est dans la description de profil ou dans le « i » comme info en haut. Et en fait, c'est une fiche qui reprend l'ensemble de ces alternatives au verbe « avoir » avec les exemples, etc. Donc, tu peux télécharger ta fiche. Et voyons maintenant dix alternatives au verbe « avoir ». Premièrement, posséder. Ici, posséder, ça remplace le verbe « avoir » dans le sens « être propriétaire de quelque chose ». Avoir, un bien, un objet comme propriété. Ça nous appartient à nous. Ça s'emploie surtout pour quelque chose de concret, quelque chose qu'on peut toucher et non pas quelque chose d'abstrait. Par exemple, tu peux remplacer la phrase « mes parents ont une maison à la campagne » par la phrase « mes parents possèdent une maison à la campagne ». Ils en sont propriétaires, la maison est à eux. Deuxième synonyme, détenir. Le sens est assez proche. Ici, on est vraiment dans le sens du verbe « avoir » au sens de posséder, être propriétaire. Détenir, on peut l'utiliser soit avec quelque chose de concret, qu'on peut toucher de réel, ou quelque chose d'abstrait. Dans la première utilisation, détenir plus quelque chose de concret, on parle souvent d'un objet, détenir un objet ou détenir un document. C'est quelque chose qu'on possède, qui est à nous, qui est en notre possession. Par exemple, les passagers de ce train doivent détenir une carte de transport, ils doivent détenir un ticket, ils doivent l'avoir en leur possession. Détenir est légèrement plus soutenu que posséder. La deuxième utilisation, détenir plus quelque chose d'abstrait, ça peut être utilisé dans le cadre d'un record. On détient un record ou on détient une information. Tu vois que ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas toucher un record. Tu peux par exemple entendre ou lire dans la presse « le coureur Usain Bolt détient le record du monde du 100 mètres ». Troisième synonyme d'avoir, disposer de. Ça signifie avoir quelque chose dont on peut se servir, on peut l'utiliser. Tu peux par exemple remplacer « vous avez une heure pour terminer l'examen » par « vous disposez d'une heure pour terminer l'examen ». Tu remplaces « avoir » par « disposer de ». Ou encore, au lieu de dire « la France a une grande armée », tu peux dire « la France dispose d'une grande armée ». La France a cette armée à disposition et elle peut l'utiliser quand elle veut. C'est le sens de disposer de. La petite différence entre posséder et disposer d'eux, c'est que quand on possède quelque chose, on en est propriétaire. Si je possède une maison, j'en suis propriétaire. Par contre, si on dispose de quelque chose, on peut l'utiliser, mais on n'en est pas forcément propriétaire. Quatrièmement, obtenir. Ça veut dire réussir à avoir quelque chose qu'on voulait. On atteint un résultat. On peut l'utiliser dans pas mal de cas. Par exemple, on peut obtenir une bonne note. On peut obtenir un diplôme. On peut obtenir un nouveau travail, etc. Par exemple, « ma fille a eu 18 sur 20 au bac ». Ça peut être remplacé par « ma fille a obtenu 18 sur 20 au bac ». « J'ai eu une augmentation de salaire » peut devenir « j'ai obtenu une augmentation de salaire ». Cinquièmement, le verbe « remporter ». Ici, il remplace le verbe « avoir » dans le sens d'obtenir quelque chose grâce à ses efforts. On l'utilise très souvent dans le cadre d'une compétition, par exemple. On peut remporter une victoire, une médaille, un prix, un succès. Par exemple, « Thomas a eu le premier prix de grammaire cette année » peut devenir « Thomas a remporté le premier prix de grammaire cette année ». Sixièmement, acquérir. Ici, on a le verbe « avoir » au sens d'acheter quelque chose. On devient propriétaire d'un bien par l'achat. Par exemple, « il a acquis cette maison grâce à ses économies ». Septièmement, « se procurer ». Ici, c'est le même sens que le verbe « avoir » dans le sens d'obtenir. On l'emploie uniquement pour des choses tangibles, des choses qu'on peut toucher, des choses réelles. On peut se procurer un livre, on peut se procurer un ticket pour un concert, etc. Par exemple, « j'ai réussi à avoir un billet pour la finale de la Coupe du monde de foot » peut devenir « j'ai réussi à me procurer un billet pour la finale de la Coupe du monde de foot ». « Avoir » devient « se procurer ». Huitièmement, « bénéficier de ». Dans le mot « bénéficier », tu retrouves « bénéfice » qui indique que c'est quelque chose de positif. Donc, « bénéficier de », ça veut dire obtenir quelque chose de positif, avoir un avantage. Par exemple, « dans l'académie français authentique, tu as l'aide de nos tuteurs », ça devient « dans l'académie français authentique, tu bénéficies de l'aide de nos tuteurs ». Tu vois que c'est quand même un peu plus précis d'utiliser « bénéficier de » et que c'est un peu plus avancé, un peu plus élégant. Neuvièmement, « porter ». Ici, on a le sens d'avoir sur soi. On peut porter une robe, porter un chapeau, porter un t-shirt, on l'a sur soi-même. « Hier, Tom avait un t-shirt jaune », ça devient « hier, Tom portait un t-shirt jaune ». Dixièmement, « éprouver ». Ici, on a le verbe « avoir » dans le sens « ressentir une émotion ». « Avoir un regret », ça devient « éprouver un regret ». « Avoir de la colère », ça devient « éprouver de la colère ». Donc, tu vois qu'on l'utilise surtout pour des émotions. Par exemple, « en voyant ma mère travailler si dur, j'ai de la peine pour elle ». Ça peut être dit sous une forme plus élégante. « En voyant ma mère travailler si dur, j'éprouve de la peine pour elle ». Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. N'oublie pas de télécharger ta fiche PDF qui va reprendre les dix verbes synonymes d'avoir avec l'explication plus les exemples. Je te rappelle qu'on a vu dix verbes aujourd'hui pour remplacer le verbe « avoir » pour parler d'une façon un peu plus avancée. Voici le récapitulatif. Posséder, détenir, disposer de, obtenir, remporter, acquérir, se procurer, bénéficier de, porter et éprouver. Si ça t'a plu, n'oublie pas de laisser un petit « j'aime » pour nous encourager et de partager cette vidéo avec tes amis. S'il y a d'autres sujets de vidéos qui t'intéresseraient, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à nous faire des suggestions. Nous lisons tous les commentaires. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Français Authentique en activant la cloche pour ne rien manquer. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et je te dis à très bientôt pour du contenu en Français Authentique. Salut ! Sous-titrage ST' 501